Je n'ai pas le souvenir de difficultés véritables de tournage, j'ai simplement un petit souvenir sur une scène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on fait un plan. J'avais vu le soleil, le lac de Maurras, si vous l'avez vu, il est assez en longueur. Et on tournait dans la partie, je ne sais pas si c'est ouest, enfin dans une partie pointue des lacs. Et puis un jour, on tournait là et je m'aperçois que le soleil se couchait juste en face et entre deux peupliers. Et je me dis, ça c'est bon, ça serait beau d'avoir un plan comme ça avec des personnages qui pensent et puis le soleil qui se couche. Alors ce jour-là, j'ai fait le tournage en fonction de ce plan-là. Toutes ces pensées en fonction de ce plan-là, car dans la tête, je voulais ce soleil qui se couche en fait trop de deux peupliers. Et là, c'est là où on voit du dent et la petite, je ne sais pas comment l'appel. Qui pensait cadavre, c'est ça ? Qui pensait cadavre, c'est ça ? Qui pensait cadavre, c'est ça. Et alors là, c'était bien parce que France, au moment où il pense et il y a le soleil qui se couche en fait trop de deux peupliers, j'ai été heureux comme tout. D'accord. Et je rentre à l'hôtel et j'ai vraiment tout à fait fier de moi, de content de moi, de mon initiative. Et je le dîne, j'étais seul. Et à ce moment-là, le chef opérateur vient me trouver en me disant, Maurice, un problème. Ah bon ? Le plan que tu as fait, le soleil qui se couche, a été tourné avec de la pellicule qui a été ouverte à la douane. Je me suis mis dans le colère, non. J'ai fait virer le second assistant opérateur car il savait depuis longtemps que ce plan-là je voulais et qu'il se mette à charger ce goût de pellicule pour ce film-là. Je ne l'ai pas supporté. Et donc, vraiment, ça, j'ai fait virer. Et il se trouve que quelques temps après, je me suis retrouvé producteur de cette émission qui s'appelait Mosaïque. Je ne sais pas si j'ai voulu quelque chose, enfin, je vous en parlerai plus tard, si vous voulez. Et au but de Chaumont, à la SFP, et le personnage que j'ai en face de moi, comme directeur technique, c'était l'opérateur que j'ai fait virer. Bon, ça s'est bien pensé. Ça s'est bien pensé. Il ne vous en a pas voulu ? C'est ça. Et les critiques à la sortie du film, comment a été écrit le film ? Alors, les critiques m'ont été, dans l'ensemble, n'ont pas été mauvaises. Comment dirais-je ? C'était la nouvelle vague. Alors, la nouvelle vague était très, très voluptée, même contre les réalisateurs d'avant eux. Et j'en ai pris pour mon grade plusieurs fois. Reste que je me souviens d'une critique où on a dit que c'était le moins mauvais film que j'avais fait. Ça m'a fait plaisir. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. En toute honnêteté, je ne suis pas tellement fier des films que j'ai faits. Mon but, donc, de cinéma, c'était de faire de grands films. On pense n'importe quel réalisateur. Mais, lorsque j'ai commencé, c'était en 1957, avec un piège fin en voiture, j'ai pensé. Oui, oui. J'ai pensé, et à cette époque-là, je pense que j'avais raison. Il fallait d'abord que je montre que j'étais capable de faire un film. Et qu'après, je pourrais choisir mes projets. Mais d'abord montrer que j'étais capable de réaliser un film, que je pourrais monter un truc, etc. Et que ça marchait. Il se trouve que la piège fin en voiture a très très bien marché. Et malheureusement, ça c'est la France, à partir de là, j'ai été classé comme rigolo. Je ne pouvais faire que des films rigolos. Chaque fois que j'arrivais avec un scénario ayant un petit peu de sentimentalité. Alors oui, on désire travailler avec vous, mais vous, vous êtes un rigolo. Ça, c'était, j'avoue que ça m'énervait, ça m'énervait. Mais, alors, je me suis dit, je vais arrêter de travailler à un moment, comme ça, ça ne s'oubliera pas. Le résultat, c'est que, dans le métier, parce que c'est un métier bizarre, on a dit, ah bah oui, alors, il a pris la grosse tête. Voilà. Alors que ce n'était pas vrai, je voulais simplement essayer de monter les films que j'avais envie de monter. Alors là, j'ai fait, j'ai été conseiller technique du premier film de Moki, qui s'appelait Les Dragueurs. J'ai fait, j'ai été conseiller technique aussi, d'Alex Joffé. J'ai fait des trucs comme conseiller technique. Et puis, et puis, j'avais, ce que j'avais dans la tête, c'était de monter un film important, enfin, important pour moi, c'est-à-dire. Et j'avais toujours à la tête un scénario, enfin, l'adaptation que je voulais faire d'un roman, le premier roman de Robert Sabatier, qui s'appelait, là, il racontait l'histoire de l'amitié, que c'était un enfant qui était orphelin. sa mère donnait une épicerie buvette à Belleville, l'a mené le monde complètement, et elle prenait comme, elle était le dos, elle prenait comme amant un noir. Et évidemment, le gosse, d'abord, il prenait un peu du père, etc., en plus, un noir. Ses copains se moquaient de lui, etc., autrement dit, il était opposé. Et tout le film, et ça, ça me plaisait beaucoup, était la conquête de l'amitié des noirs, des gosses par le noir. D'accord. Et ça, j'ai mis longtemps avant d'arriver à le monter. Et quand je l'ai monté, c'était en 1963. Ben, à ce moment-là, on était encore très raciste. Et je me souviens d'avoir été vidé du bureau que j'occupais par le propriétaire, parce que je recevais trop de noirs. D'accord. Et j'ai donc eu des tas de problèmes. Le distributeur qui m'avait signé un contrat, il est revenu sur son contrat en disant non, parce que mes clients, les salles, etc., disent que ce n'est pas possible, un noir qui couche avec une blanche, etc. Alors, voilà, ce qui fait que je me suis retrouvé... Je me suis retrouvé sans rien. Enfin, c'est-à-dire que le film avait été monté avec l'aide au cinéma, d'abord. Et je comptais sur ce distributeur. Et comme il m'a laissé tomber, je me suis retrouvé vraiment très embêté. Et je voulais même arrêter le film, parce que je n'avais pas les épaules financières pour ça. Toute l'équipe est venue me dire qu'ils étaient prêts à travailler à des conditions absolument extraordinaires, à condition que je continue mon travail, etc., etc. J'ai accepté et je me suis retrouvé avec 40 millions de dettes. Autrement dit, ça a arrêté ma carrière. Après, j'ai dû, parce que, bon, j'avais signé des trades, des machins comme ça, et qu'il fallait payer tous les mois. Alors que le métier de metteur en scène de cinéma oblige, effectivement, à des temps d'arrêt, etc., donc c'est pas possible. Et là, je suis entré à la télévision. J'ai travaillé au service de la recherche de la télévision. Ensuite, j'ai été directeur des programmes de France 3 à Lille. Ensuite, j'ai été directeur de l'Étude de l'IDEC. Je suis revenu à l'IDEC. J'ai été producteur de plusieurs... Puis, je suis revenu quand même à la réalisation, mais à la télévision. Ouais, justement, j'ai des questions là-dessus. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et pour finir avec le Gare Champette-Main-Lanquet, justement, il y a eu des rééditions avec un changement de titre. Enfin, dans le qui fait des bulles, et le Gare Champette, justement. Alors, si vous voulez. Pourquoi ? Le problème, ça, c'est... Alors là, j'étais très en colère. C'était deux titres, d'ailleurs. Alors, ça, c'était Pierre Dudon, qui était un garçon charmant, mais... Très à la poursuite des publics, enfin... Et alors, il s'est fait avoir par Philippe Clé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Philippe Clé, oui. Alors, Philippe Clé avait... Le grand succès de Philippe Clé, c'était, à ce moment-là, l'histoire du scaphandrier. Et c'était une chanson. Une chanson du scaphandrier qui se perdait dans la mer, etc. Enfin, bon, et c'était un énorme succès. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ce titre. C'est contre nous qu'il fait des bulles parce que Philippe Clé devait y participer. Enfin, contre, il n'y a pas participé du tout. Et il a... Et c'est tombé, il nous a mis sa femme, Maria Riquelm. C'est à peu près tout ce qu'il a fait. Et donc, il a absolument entubé du dent. Et comme on est parti sur ce titre, alors, après, bah, après, c'est... Ils l'ont changé avec... Après, c'est à cause du succès des gendarmes. Ils l'ont appelé le garde-champagne. Mais, comment dirais-je ? Je crois, sincèrement, je crois pas que ce soit un très, très, très bon film. Mais je crois que c'est un bon film. Enfin, c'est pas un mauvais film, en tout cas. Définissez-moi pas.